Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les coulisses de Miss Martinique et on vous emmène. 1, 2, 3, 4, 5... Bonjour ! Est-ce qu'il y a déjà des filles qui sont en train de se faire maquiller ? C'était quoi l'inspiration du make-up ? Cette année l'idée c'était vraiment qu'elles aient un maquillage naturel, qu'on les mette en avant mais pas trop chargé, pas trop soirée, qu'elles gardent leur unicité à chacune. Là on était dans la loge des maquilleuses et des coiffeurs. Pour toi ça a été quoi la plus grosse difficulté ? Ma plus grande difficulté ça a été la partie avec le chorégraphe car étant 10 je partais à gauche au lieu de partir à droite, je ne faisais pas les bons mouvements parce que justement tout se mélangeait dans ma tête. Est-ce que tu peux nous dire le moment où tu as eu le plus d'émotions pendant cette aventure ? Je pense que c'est quand j'ai fait ma séance personnalisée avec Dora qui est notre hypnothérapeute parce que je me suis confiée à elle et je lui ai raconté du coup des choses sur mon passé, sur mon histoire. Elle m'a guidée dans la séance, elle m'a fait voir mon enfant intérieur donc forcément j'ai eu beaucoup de larmes qui sont sorties mais ça m'a aidée à m'y libérer. Qu'est-ce que tu attends comme chaud ce soir ? De voir de belles femmes martiniques se défiler pour représenter notre île. On n'a pas souvent cet aspect du derrière du décor. Est-ce qu'il y a des ajustements, comment ça se passe, un peu l'ambiance, la rapidité et tout ça ? C'est très très rapide mais on doit rester dans l'objectif. La candidate, elle, elle peut partir dans tous les sens si elle veut mais nous on est là pour la driver et donc l'intérêt pour nous c'est qu'elle soit prête à temps, en temps et en heure. Inspiration Flora. Ouais, là c'est Flora Coquerel. Salut Flora. Je me dis si Flora l'a fait, c'est que mon avis c'est validé. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur l'édition Miss Martinique ? Je suis assistant réalisateur, je suis les mains en fait du réalisateur qui est en régie. Voilà, c'est moi qui suis un peu le chef du plateau. Gérer, c'est en fait toutes les entrées sorties de tout le monde, que tout le monde arrive au bon moment, sorte au bon moment. Pour nos répétitions, on leur montre où ils doivent se placer, où sont les caméras qui les prennent. Donc en fait, on calque tout le monde pour que le chaud soit beau pour le téléspectateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de la vibes que tu as voulu mettre en place pour ce show ce soir ? Écoute, quand nous sommes dans les Caraïbes, j'ai travaillé sur Miss France avant, il y a à peu près 10 ans. Du coup maintenant, j'essaie d'amener la fibre Miss France en même temps en gardant la fibre caribéenne. Et là, on est à quelques minutes du show et les filles sont en train de se préparer, de s'habiller. On a hâte de les voir toutes belles et tout. On sent un peu la vibes que c'est bientôt le direct. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. J'ai vraiment hâte, je suis vraiment heureuse. Il y a énormément d'émotions qui se mélangent tout de suite. Ce que ce soit, en fait, ça sera finalement le fruit de travail de plusieurs mois avec une équipe vraiment passionnée. Et puis, on a vécu deux mois exceptionnels avec les dix candidates. Donc c'est vraiment un mélange d'émotions. C'est la fin du règne d'Axel où vraiment c'était formidable. Et puis c'est la fin de l'aventure pour les dix candidates. C'est le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est énormément d'émotions qui se mélangent. Il y a du monde, il y a du monde, on est à 40 minutes du show. Regardez tout ce monde, c'est incroyable. Vous savez où sont les Miss ? Là, les filles, elles sont sorties des loges. C'est un peu l'éfervescence, vous pouvez le voir, elles sont toutes prêtes. À Miss Martinique 2023! Oui! À Miss Martinique 2023, c'est... Félicitations à Miss Martinique, Cléo, vraiment c'était une super aventure. Et on espère que vous avez apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada